Bonjour tout le monde, c'est Nicolas dans le milieu de l'océan Pacifique, traversé du Pacifique 2023, donc je suis parti il y a 5 jours de Puerto Vallarta. Hier j'ai perdu mon autopilote, c'est à peu près la pire affaire qui peut arriver quand on navigue en solo de perdre l'autopilote, ça change de voyage totalement. Sur mon bateau avec un autopilote qui fonctionne, avec le gréman que j'ai, c'est très facile à manoeuvrer et ça ne demande pas tellement d'efforts. Évidemment, comme vous voyez, je vais être obligé de conduire 17 heures par jour pour les 25-30 prochains jours, mais ça va me prendre pour me rendre à l'UQIA, dans le milieu des marquises. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, tu aurais dû retourner, c'est ça ». C'est une réflexion très valable de faire ça. Moi, mon voyage, j'étais planifié le plus longtemps à payer, j'ai des gens qui viennent me rejoindre. Puis dans le fond, la question que je me suis posée, c'est « Est-ce que je veux aller au Marquise? Est-ce que je veux aller en Polynésie française? » La réponse, c'est « Oui, je veux me rendre ». Puis après ça, l'autre question, c'est « Est-ce que je peux réussir à le faire de façon sécuritaire? » Puis encore là, la réponse, c'est « Oui ». En tout cas, pour moi, je ne sens pas que… C'est sûr que c'est toujours risqué de faire des passages d'océans. Il n'y a aucun doute que quand on se met à traverser des océans, c'est risqué, ça implique des risques. Mais le fait de le faire d'un autopilote, je reste avec des voiles en très bonnes conditions. Mon grémat dormant est neuf de l'année passée. Mon grémat courant est un peu plus vieux, mais il est en bonnes conditions quand même. Le système de direction du bateau est en bonnes conditions. Mon système électrique est en bonnes conditions, donc je peux recharger tous mes équipements. Donc, d'avoir perdu mon réseau marin, mon IMA 2000 et tout ça, c'est sûr que ce n'est pas ce que je voudrais pour ce genre de passage-là. J'aimerais mieux avoir un bateau 100% fonctionnel. La réalité, ce n'est pas ça. Puis après ça, est-ce que ça me pose un danger? J'avais peur hier encore. Je me suis dit « Comment je vais faire pour dormir? Est-ce que je vais réussir à bien dormir? » Parce qu'évidemment, le prochain risque, c'est que je devienne trop fatigué et que je me mette à agir de façon un peu ératique, pour me dire que je vais faire des erreurs stupides. Puis non, hier, j'ai bien dormi. J'ai dormi 6 heures. Je me suis réveillé ce matin. J'étais mort. Je me sentais bien. Je me sentais d'attaque pour entamer la prochaine journée. Donc, j'ai confiance à ce point-ci. Le vent est supposé continuer à augmenter, donc peut-être que les prochaines nuits vont être un peu plus agitées. Mais avec la manœuvre de mise à la cape, hier, même quand la mer était forte, le bateau était quand même stabilisé et j'étais confortable de dormir dans ces conditions-là. La raison pour laquelle je suis en mesure de me commettre dans ce passage-là, c'est que j'organise tout mon bateau. Je prévois des cas extrêmes. Quand je suis parti, je me dis « Combien de nourriture que je veux amener? » Dans le moment, je serais incapable de manger si je n'avais pas de la bouffe déshydratée à bord. Donc, j'ai 45 jours en mangeant 3 fois par jour. J'ai 45 jours de bouffe déshydratée à bord en mangeant 45 jours. que j'ai achetée ce printemps. J'en ai d'autres des restants de d'autres expéditions avant. Donc, je dois avoir au minimum 60 jours de bouffe à bord, je vous dirais. Puis, ça c'est sans compter les canages et autres. Tu sais, j'ai d'autres petits trucs que je peux manger ici et là dans le bateau. Donc, j'ai de la bouffe en masse. Pour l'eau, j'ai 130 gallons d'eau dans mes teintes à l'heure actuelle. J'ai un water maker. Donc, j'ai un décalinateur d'eau. Donc, je peux générer de l'eau potable sans problème. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la vie ici? J'ai amené aussi des bouteilles d'eau pour environ 60 jours d'eau en mode survie. Donc, de l'eau, j'en ai pour longtemps. Évidemment, on peut vivre 21 jours sans manger. Pas d'eau, c'est 3 jours puis on est mort. J'ai de l'eau amplement. Puis, à part de ça, le bateau par ailleurs est en bon état et suffisamment en bon état pour que je puisse continuer ce voyage-là. Donc, là, les gens me disent, mais pourquoi tu ne répare pas l'autopilote? Pourquoi tu ne fais pas un système de... un pilote mécanique? Ben écoutez, tu sais, c'est un peu compliqué de faire ça dans les vagues puis dans le vent comme ça. Puis, tu sais, la réalité, c'est que moi, je sais faire de l'électronique un peu, mais de la base, très, très basic. De commencer à ouvrir un circuit imprimé puis de dire, ben, comment je fais pour réparer ça? Ça va au-delà de mes compétences électroniques. Par contre, je sais très bien faire de la voile. Fait que j'utilise les compétences que j'ai pour faire le voyage que je veux faire. Donc, en gros, c'est ça. Je suis chanceux d'avoir Starlink pour pouvoir faire ces updates vidéo-là. Ça m'aide beaucoup. Je ne me sens pas... comme je vous dis, j'ai pris la décision en me disant, est-ce que ma vie est en danger? Est-ce que j'ai augmenté réellement mon danger? Puis, en n'ayant pas d'autopilote, il y a le danger de fatigue. Il y a le danger de fatigue extrême qui arrive, mais tant que je peux dormir, je peux revenir avec ça. Mais je me suis mis à réfléchir, puis je me dis, ben, tu sais, avec un autopilote, si je tombe à l'eau comme navigateur solitaire, le bateau s'en va, puis moi, je vais mourir. Par contre, sans autopilote, le bateau va probablement loper, se mettre face au vent, ou en tout cas, plus être en contrôle, puis il va arrêter de naviguer. Ce qui me donnerait une petite chance, pas une grosse chance, mais une petite chance de peut-être réussir à nager pour revenir remonter à bord. L'autre chose, c'est qu'en faisant les mises à la cape le soir pour dormir, évidemment, le bateau, il fait une dérive pour voler d'un nœud et demi d'un nœud. C'est pas comme naviguer à sept nœuds sous autopilote, tu sais, fait que j'évite un peu les risques de collision en faisant ça. Donc, je ne dis pas de partir en mer sans autopilote, surtout pas. Si vous partez pour une traversée océanique, assurer que votre autopilote est bon, puis qu'il est en bonne condition. J'ai essayé de faire ça, j'ai engagé un spécialiste à Montréal pour m'aider à faire ça. On l'avait réparé, il a fonctionné, il y a quelque chose d'autre que brisé, c'est un autopilote qui est sale, il y a beaucoup de mer, il y a beaucoup de mer dans cet autopilote. Donc, j'aurais aimé mieux en acheter un nœud, j'aurais aimé mieux acheter un autopilote avant neuf, avant de partir, mais j'avais juste police pour ne pas assurer. Donc, j'ai fait avec ce que j'ai vu. J'ai juste hâte d'arriver au barcouise, puis de faire barcouer dans l'étude. Je me suis dit, ça vaut la peine de monter dans ce voyage. Donc là, c'est la situation en jour 5. Je vous remercie à tout le monde de me suivre, puis on se reparle demain.